Josué, chapitre 16 La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève à Jéricho à Bethel par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Giflétiens jusqu'à celle de Beth-Oron la basse et jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Ephraim. Voici la limite des fils d'Ephraim selon leur famille. La limite de leur héritage était à Lorient, à Ataroth, à Dar jusqu'à Beth-Oron la haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Miknéfat au nord, tournée à Lorient vers Tahana Tzilo et passait dans la direction de Lorient par Janoak. De Janoak, elle descendait à Ataroth et à Naharat, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapourak, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Ephraim selon leur famille. Les fils d'Ephraim avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananiens qui habitaient à Gézère. Et les Cananiens ont habité au milieu d'Ephraim jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribu. Et les Cananiens ont habité de Lorient par Jéricho et de l'écritage des Cananiens qui sont en train de se passer à la vie. Merci.